Monsieur le secrétaire permanent du programme sectoriel des transports, représentant monsieur le secrétaire général du ministère des infrastructures du désenclavement, président de la cérémonie, monsieur le directeur du bureau de la coopération suisse au Burkina Faso, madame la directrice pays de LVTAS, mesdames et messieurs les représentants d'institutions et ministères, mesdames et messieurs les représentants des organisations internationales et interafricaines, mesdames et messieurs les représentants des partenaires techniques et financiers, mesdames et messieurs les représentants de projets et programmes, mesdames et messieurs les représentants du secteur privé, distingués participants qui nous suivaient en ligne, mesdames et messieurs, chers invités, bonjour et merci de nous honorer une fois de plus de votre présence. La complexité des difficultés que vivent nos populations nous intime parfois l'ordre de revoir nos approches en matière de développement. Le monde évolue et nos approches doivent s'adapter, car, pour reprendre les propos d'un personnage d'Amadou Kone, dans son œuvre, « Le respect des morts » que je cite, « Le monde progresse à la vitesse d'une flèche qu'un chasseur d'art. Nous ne pouvons plus nous permettre des pas de caméléon. » Fin de citation. J'ajouterais volontiers que nous ne pouvons plus nous permettre de penser le développement des populations sans les impliquer de façon véritable. Distingués participants, mesdames et messieurs, c'est là toute la clairvoyance des projets IMO portés par LVTAS, intervenant à la fois dans la gouvernance locale, l'emploi décent pour ne citer que cela. La présente table ronde vise donc à harmoniser les approches et présenter les résultats en vue d'orienter les futures approches. Et votre présence, mesdames et messieurs, est le témoignage de votre adhésion à cette approche qui implique les populations dans la construction de leur développement local. Pour la suite de notre cérémonial d'ouverture, nous aurons respectivement le mot de bienvenue, l'allocution du partenaire technique et financier, le discours officiel d'ouverture et enfin les interviews. Mesdames, messieurs, distingués invités, avant d'aller plus loin, je vous prie de noter que je suis Ben Katarba, votre maître de cérémonie, et je vous demande d'accepter une fois de plus mes civilités. Ceci étant, et sans transition, comme le veut également la coutume et la bienséance, les hôtes reçoivent toujours de leur hôte des salutations d'usage. A cet effet, je vous prie de vous joindre à moi pour recevoir ensemble celle qui prendra plaisir à vous adresser. Un mot de bienvenue, j'ai nommé madame la directrice, Péli de Helvetas. Je vous prie de l'applaudir, s'il vous plaît. Monsieur le secrétaire permanent du programme sectoriel des transports représentant, monsieur le secrétaire général du ministère des infrastructures et du désenclavement, président de la cérémonie, monsieur le directeur du bureau de la coopération suisse au Burkina Faso, mesdames et messieurs les représentants des institutions et des ministères, mesdames et messieurs les représentants des organisations internationales et interafricaines, mesdames et messieurs les représentants des partenaires techniques et financiers, mesdames et messieurs les représentants des projets et des programmes, mesdames et messieurs du secteur privé, chers participants en ligne, distingués et invités, mesdames et messieurs, Alors aujourd'hui, il me plaît particulièrement de vous accueillir et de vous souhaiter la bienvenue à notre table ronde sur l'approche IMO. Vous me voyez tout honorer, bien entendu, de votre présence et ce qui présage, bien entendu, d'un intérêt certain et d'une participation active. Les mêmes hommages vont à l'endroit des participants externes qui suivront en ligne, donc virtuellement, cette table ronde. En rappel, Elvétas accompagne les collectivités à travers la réalisation d'infrastructures par la méthode IMO et ce, depuis 20 ans déjà, et donc elle est forte d'une expérience éprouvée de cette approche. Plusieurs projets ont été mis en œuvre sur la thématique principale des pistes rurales, mais aussi progressivement sur d'autres types d'infrastructures, selon les besoins exprimés par les communautés elles-mêmes. Nous venons d'ailleurs de clôturer la deuxième phase du programme d'appui à la décentralisation et à la participation citoyenne, appelée DEPAC, sur financement de la coopération CIUS, ce qu'on dit, la DDC, dont Elvétas était en charge du volet des enclavements par la réalisation et entretien des pistes rurales IMO. Pendant cette phase de DEPAC, Elvétas a travaillé au renforcement des capacités et au transfert des connaissances, de l'expertise aux collectivités territoriales sur la maîtrise d'ouvrages. Cela intégrait bien entendu des thématiques comme la bonne gouvernance, la participation citoyenne, l'égalité du genre et l'inclusion, et l'inclusion sociale, bien sûr, en matière de réalisation et d'entretien des pistes rurales par la méthode IMO, toujours. D'autres acteurs à l'image des services étatiques ont aussi bénéficié de ce soutien et de son renforcement de capacités. Il s'agit notamment des entreprises et des bureaux d'études de travaux, des opérateurs d'intermédiation sociale et des structures communautaires de développement et de gestion des infrastructures. Alors, une troisième phase, je vous l'annonce, est aussi en cours de préparation et son démarrage est prévu au courant de cette année. et ce, pour les quatre prochaines années. Au plan national, le pays s'est doté d'une stratégie nationale de l'IMO en cours d'approbation qui va certainement permettre un passage à l'échelle des approches et des expériences déjà développées. C'est dire que nous sommes à une période charnière de notre expérience avec cette approche IMO. Nous avons alors jugé pertinent de faire et de marquer un temps d'arrêt pour partager notre expérience sur la méthode IMO et aussi échanger sur les opportunités, les contraintes et les défis liés au passage à l'échelle de notre approche. Alors, à l'issue de cette journée de travail, vous aurez tout découvert sur LVTAS, sur notre expérience en matière d'IMO et d'approche IMO et surtout sur la plus-value de LVTAS. Nous espérons ainsi que vous serez convaincus de la pertinence de cette approche et surtout de la nécessité d'utiliser notre expertise en matière d'infrastructure IMO dans le cadre d'un partenariat futur que nous souhaitons durable. Avant de terminer mon propos, je voudrais ici remercier la coopération Swiss qui est ici représentée par le chef de la coopération, M. Christian Aigle. Et grâce à la coopération Swiss, on a pu avoir le financement de plusieurs phases de programmes depuis 2002 et de tester et de développer ces expériences aux côtés et avec l'État ainsi qu'avec les autres acteurs concernés sur l'approche. D'autres partenaires techniques et financiers dont certains sont ici représentés dans la salle, nous leur traduisons notre profonde reconnaissance. et ces partenaires étaient convaincus par les résultats et impacts progressivement obtenus et ils nous ont accompagnés dans cette dynamique ces dernières années permettant de diversifier les types d'infrastructures et aussi les zones d'intervention. Merci à toutes et à tous pour cette contribution énorme à la diffusion de cette approche. Pour finir, je dirais que nous allons apprendre aujourd'hui à manier le virtuel et le présentiel dans l'organisation de cette table ronde aujourd'hui. Je vais vous présenter d'avance nos excuses s'il y a des imperfections. Je vous demande d'être un peu tolérant là-dessus. Encore une fois, bienvenue à cette table ronde et je compte vraiment sur vous pour une journée de découverte, d'enrichissement, de partage sur notre approche IMO. Merci encore à tout le monde. Nous disons merci à madame la directrice pays de Elvetas qui vient à l'instant de prononcer le mot de bienvenue. Elle a si bien dit également merci pour votre indulgence renouvelée au regard de cette transmission en direct également de la cérémonie de l'activité, j'allais dire. Distinguées personnalités, mesdames et messieurs, sa présence parmi nous ce matin est une preuve éloquente que par la coopération et le partenariat nous pouvons impacter durablement nos communautés. Vous l'aurez certainement compris, nous allons à présent écouter monsieur le directeur du bureau de la coopération suisse au Burkina Faso qui nous honne de sa présence naturellement. Nous allons l'applaudir également si vous voulez bien. Merci. Monsieur le secrétaire permanent représentant du programme sectoriel des transports, représentant monsieur le SG du ministère des infrastructures et du désenclavement, président de cette présente cérémonie, madame la directrice pays de LVTAS au Burkina Faso, mesdames, messieurs, les représentants des institutions et ministères, mesdames, messieurs, les représentants des organisations internationales, inter-africaines, représentants des partenaires techniques et financiers ici au Burkina Faso, mesdames, messieurs, les représentants des différents projets et programmes, mesdames, messieurs, les représentants du secteur privé qui participent à cette aventure, chers participants en ligne, une grande nouveauté pour laquelle je remercie les organisateurs, distingués invités, mesdames, messieurs. Depuis plus de 30 ans environ, la coopération suisse accompagne le Burkina Faso dans ses efforts de construction de l'État local, en renforçant spécifiquement les capacités des acteurs locaux à la participation au dialogue politique, au débat citoyen sur l'ensemble des enjeux de développement. Dans cette dynamique, la Suisse a initié en 2015, comme le rappelait la directrice pays, le programme d'appui à la décentralisation et à la participation citoyenne, le programme d'EPAC, avec l'objectif, entre autres, de contribuer au désenclavement des collectivités territoriales à travers la réalisation de pistes rurales via la méthode à haute intensité de main-d'oeuvre IMO. Ce faisant, la Suisse valorisait ainsi l'expérience et les compétences acquises par les différents acteurs dans le cadre de programmes antérieurs. Je n'en citerai qu'un seul, le programme PREST de désenclavement à l'Est et de pistes rurales qui a démarré au début, enfin, il y a une vingtaine d'années environ. Ces dernières décennies se sont enfin et ainsi plusieurs centaines de kilomètres de pistes rurales qui ont été réalisées par la méthode IMO, rendant ainsi effectif le désenclavement des localités, facilitant tant la mobilité des populations que, bien évidemment, les échanges commerciaux. Cette approche de mise en œuvre de travaux ne se cantonne bien évidemment pas au seul secteur routier rural, puisqu'il s'agit bien plutôt d'une modalité globale de mise en œuvre d'infrastructures, une véritable option stratégique, efficace, efficiente, à de nombreux titres. Elle permet non seulement d'obtenir des infrastructures à moindre coût et permet la redistribution de revenus au niveau local, à travers la mobilisation de cette main-d'œuvre locale, mais elle concourt également à la cohésion, par la participation au développement, le renforcement des compétences des individus et celui des entreprises locales. Cette méthode crée des emplois et permet encore aux collectivités territoriales d'exercer tout à fait légitimement leurs prérogatives. L'approche IMO constitue ainsi un champ d'intérêt majeur qui mérite non seulement un partage d'expériences en cours, comme nous allons le faire aujourd'hui, mais également une analyse critique des acquis et une réflexion commune prospective. C'est pourquoi la coopération suisse se félicite de l'organisation de cette table ronde des partenaires sur la méthode IMO, engageant ainsi des réflexions ouvertes sur l'institutionnalisation de l'approche, son financement, la gouvernance au sens large des infrastructures qui seraient ainsi réalisées, et parmi les questions que pose cette gouvernance globale, il y a celle de l'entretien qui est fondamentale, ou des réflexions encore sur la pertinence de cette méthode IMO dans le contexte de crise. Par rapport à ce dernier point, nous savons tous combien le contexte actuel est dramatiquement marqué par les défis sécuritaires, la déstabilisation des collectivités territoriales ou les déplacements massifs de populations. Pour ces populations rurales, les opportunités génératrices de revenus sont souvent rares, et l'approche IMO peut être non seulement une alternative d'emploi temporaire, mais également une opportunité de reconstruire l'inclusion, la participation citoyenne, la protection sociale. Cette approche permet également de recréer ce fameux lien de confiance entre les différents acteurs, populations, secteurs privés, et bien évidemment autorités et services de l'État. Les réflexions qui sortiront de cette table ronde sur les expériences, les acquis, les défis dans la mise à l'échelle des travaux IMO éclaireront davantage les partenaires techniques et financiers et va permettre d'aider à la décision pour accompagner la mise en œuvre de la stratégie nationale IMO dont la validation est imminente. C'est le lieu pour moi ici de réaffirmer l'intérêt, l'engagement de la Suisse à soutenir le Burkina Faso à travers l'accompagnement de la décentralisation pour le développement durable des collectivités territoriales. Cet engagement va bien au-delà des frontières nationales puisque la Suisse a toujours été fortement engagée dans ce domaine, notamment au travers des méthodes IMO, dans un plan régional et notamment au Niger et au Bénin. Pour terminer, je salue Elveta et son partenaire étatique, le PTR IMO, pour l'opportunité de réunir l'ensemble des partenaires autour de ces questions IMO, au moment même où le Burkina Faso est sur le point de se doter d'une stratégie nationale en matière et en vue du passage à l'échelle. Au moment même où la coopération suisse, à l'instar d'autres partenaires, est en planification de futurs engagements pour que les institutions responsables ici présentes soient en mesure de soutenir les collectivités territoriales dans l'application de la méthode IMO. Cet atelier de partage tombe à point. Finalement, à titre très personnel, enfin, pour avoir été à l'origine des premiers programmes de piste rurale il y a de cela plus de 20 ans, c'est un plaisir tout particulier pour moi d'être réuni avec vous aujourd'hui. Je vous souhaite plein succès, je nous souhaite plein succès à cette table ronde des partenaires sur l'approche IMO et je vous remercie. Nous remerciements à vous, monsieur le directeur du bureau de la coopération suisse au Burkina Faso, j'allais dire. À présent, mesdames et messieurs, je vais taire ma voix pour laisser se retentir celle de l'autorité qui préside la présente cérémonie et ce n'est autre que monsieur le secrétaire permanent du programme sectoriel des transports représentant ce matin monsieur le secrétaire général du ministère des infrastructures et du désenclavement. Nous allons donc l'écouter avec beaucoup d'attention. Merci encore. Madame la directrice pays de LVTAS, mesdames et messieurs les représentants d'institutions et ministères, mesdames et messieurs les représentants des organisations internationales et inter-africaines, mesdames et messieurs les représentants des partenaires techniques et financiers, mesdames et messieurs les représentants des projets et programmes de développement, mesdames et messieurs les représentants du secteur privé, chers participants en ligne, distingués invités, mesdames, messieurs. Ce jour, mercredi 25 mai 2022, a lué la table ronde des partenaires sur l'approche haute intensité de main d'oeuvre. Je voudrais dire tous les plaisirs que j'éprouve en prenant la parole à ma qualité de représentant du secrétaire général du ministère des infrastructures et du désenclavement en cette circonstance. J'en profite pour excuser monsieur le secrétaire général qui normalement devait présider cette cérémonie mais qui a eu des contraintes et un conflit d'agenda à la dernière minute. Avant de poursuivre mon propos, j'ai saisi l'occasion pour souhaiter une paix durable à notre cher pays et me veux d'une cohésion sociale plus que déterminante pour le développement, la prospérité et le bonheur de notre vaillant peuple. Au nom du monsieur le ministre des infrastructures et du désenclavement, je voudrais saluer toutes les personnalités ici présentes engagées aux côtés de notre pays pour son développement économique et social. Mesdames, messieurs, l'accès des populations urbaines et rurales à des services sociaux de base est fondamental pour construire un développement inclusif et une cohésion sociale soutenue. Construire des infrastructures de base désenclavées interconnectées toutes les localités du Burkina Faso est un impératif pour faire de l'accès équitable des populations aux services publics une réalité. Le développement durable interpelle ainsi à la réalisation d'infrastructures pour rapprocher les villages des chefs-lieux des communes et des régions d'une part et pour rapprocher les infrastructures aux populations locales d'autre part afin d'assurer à tous un accès équitable aux services publics. Il est donc clair que l'une des équations du développement à laquelle l'Etat et les collectivités territoriales doivent apporter une réponse adéquate et rapide est sans doute l'aménagement d'infrastructures de base. En effet, celle-ci ouvre de nouvelles perspectives dans le domaine social en améliorant l'accès aux soins et à l'éducation et dans les domaines économiques en augmentant le flux des échanges humains et commerciaux. La méthode haute intensité de main d'oeuvre comme de ça il s'agit ce matin, longtemps utilisée dans la réalisation d'infrastructures diverses par différents ministères mérite une attention particulière. Un retour historique montre que les premières expériences des travaux IMO au Burkina Faso date des années 1975-1980 avec l'exécution de deux projets pilotes de promotion de l'emploi rural par l'investissement humain dans les offices régionaux de développement ORD de Koupella et de Fadan Gourma. Et c'est depuis cette période que la coopération suisse accompagne l'état burkinabé à la mise en route des projets de travaux à IMO dans la réalisation d'infrastructures socio-économiques. socio-économiques. C'est fort de cette longue expérience et d'un savoir-faire dans la réalisation des travaux à haute intensité de main-d'oeuvre que le ministère des infrastructures et du désenclavement en collaboration avec ses partenaires dont la coopération suisse a élaboré une stratégie nationale des travaux IMO à haute intensité de main-d'oeuvre. Le processus d'adoption de cette stratégie est en cours comme l'ont rappelé madame la directrice pays et monsieur le directeur du bureau de la coopération suisse. Mesdames, messieurs, l'approche IMO se présente comme une opportunité pour désenclaver non seulement les zones rurales et pour réaliser des infrastructures diverses mais aussi pour valoriser le potentiel local et créer des emplois temporaires et des opportunités de revenus monétaires pour les populations notamment les jeunes et les femmes. Et là, monsieur le directeur du bureau de la coopération suisse l'a aussi souligné. En outre, l'IMO dans sa démarche opérationnelle constitue également une opportunité de mobilisation sociale, de résolution de conflits très importants, de veille de conscience et de participation citoyenne des communautés. Et dans un contexte de défis sécuritaires comme ça a été rélevé tantôt où de nombreux jeunes et femmes déplacées se retrouvent dans des localités d'accueil sans opportunité et de réinsertion socio-économique, les travaux IMO constituent une véritable alternative à cette problématique. Mesdames, Messieurs, les expériences et acquis de l'approche IMO, respectivement des LVTAS et du projet de travaux routiers à haute intensité du ministère des infrastructures et du désenclavement seront présentées au cours de cette table ronde et des réflexions thématiques qui s'en suivront nous permettront, j'en suis convaincu, d'enrichir davantage nos connaissances de l'approche IMO et de ses possibilités dans les développements locaux. En outre, la problématique de la gouvernance des infrastructures qui fera l'objet de réflexions dénotent de l'importance accordée à la gestion post-aménagement qui interpelle aussi bien l'État, les collectivités territoriales et les communautés bénéficiaires. car si les travaux à IMO permettent de réaliser des infrastructures de base, de réduire les barrières géographiques et de rendre accessibles les services publics, il n'en demeure pas moins que des difficultés d'ordre institutionnels existent et méritent qu'on s'y penche. L'objectif de cette table ronde est de partager des informations sur l'approche IMO et de susciter l'intérêt et l'adhésion des partenaires pour sa mise à l'échelle au niveau national. Au moment même où le ministère des infrastructures et du désenclavement est sur le point de se doter d'une stratégie nationale IMO, cette table ronde est une opportunité à saisir pour soutenir la valeur ajoutée de l'approche IMO et mobiliser les partenaires que vous êtes à l'accompagnement de la mise en oeuvre de la stratégie. Je ne saurais terminer mon propos sans exprimer une fois de plus la gratitude du gouvernement et à l'ensemble des partenaires et particulièrement à la coopération suisse pour leur engagement à accompagner le Burkina dans sa politique de développement économique et social. Votre engagement renouvelé aux côtés du Burkina Faso en cette période de transition politique traduit déjà votre volonté à accompagner la stratégie nationale IMO et plus précisément la mise à l'échelle de l'approche IMO dans notre pays. Je vous remercie et sur ce je déclare ouverte la table ronde des partenaires sur l'approche haute intensité des mains d'oeuvre et souhaite plein succès à nos travaux. Merci à tous. Merci à tous.